Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau build, ça faisait longtemps le build du lundi, le voici, mon MOC du moment que je joue et qui est vraiment incroyable, donc j'avais l'habitude de jouer un MOC lundi, et là je suis passé sur un explosif, donc tout petit, alors qu'avant il était très grand, donc j'ai mis un petit peu de temps à habituer, pour me constituer ce build, je me suis quand même beaucoup basé au youtubeur JCC, donc voilà je pense que vous connaissez un des meilleurs, je pense, en clopro en termes de build surtout, et après je l'ai remanié à ma sauce, et voilà ce que ça m'a fait, donc je vais vous présenter tout ça les gars, n'hésitez pas juste avant que la vidéo commence à vous abonner, à partager, et surtout à activer la cloche, ça ferait super plaisir, et nous on est parti, donc au niveau du poste, on est attaque en gauche, pour pouvoir gagner, vous connaissez, en agilité, en dribble, en rapidité, en réactivité, etc, etc, tout ce qui est fluidité de mouvement, en termes de taille, on est à 1m72, donc très petit, pas le plus petit non plus, mais c'est déjà minuscule, 54 kg, pareil c'est pas le minimum, mais c'est déjà très petit, Et après pied fort, à vous, moi, luxe gaucher, j'ai laissé le pied gauche dans le jeu également, ensuite, au niveau des styles de jeu, plus pour commencer, j'ai mis passe incisive plus, c'est vrai que je l'avais toujours gardé en style de jeu tout simple, mais depuis que je l'ai mis en plus, je sens vraiment une augmentation de ma précision des passes, et tout ce qui l'en suit, donc franchement, très très cool, Avec ça, bien sûr, mon style de jeu favori passe donc plus, pour pouvoir lober les défenseurs, et la mettre au buteur, comme il se doit, ensuite, en style de jeu, tout simple, donc, moi, c'est personnel, j'ai mis tir puissant, parce que j'en fais énormément, et je trouve que c'est le seul défaut qu'il a un petit peu, la puissance de frappe, donc c'est pour ça que j'ai mis ça, après, si vraiment, vous êtes plutôt un adepte désenroulé, Je vous conseille de mettre tir en finesse, c'est vrai que moi, j'ai pas trop l'habitude d'en faire, c'est pour ça, donc voilà, à vous de voir comment vous jouez le plus, Ensuite, coup de pied arrêté, pareil, ça, c'est un petit peu personnel, mais je trouve que ça sert énormément, c'est moi qui tire les coups de pied arrêtés, que ce soit corner, épouffrant de près, Donc, avec ça, franchement, c'est compliqué d'en rater, et ouais, il manque un petit peu de force sur les corners, mais du coup, depuis que j'ai mis ce style de jeu, Ça a réglé tous les problèmes, et surtout en coups franc, les gars, mettez ça, vous allez voir comme c'est facile de mettre un coup franc, vraiment, c'est abusé, Y'a même pas besoin de le mettre en style de jeu plus, même pas besoin d'avoir des stats en coups francs, faut juste ça, franchement, c'est dingue, On a ensuite, Tiki Taka, donc pour ce qui est passant une touche dans les petits espaces, c'est très 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 important, On est également rapide pour partir plus vite en dribble, et commettement d'erreur dans vos poussées de ballon, ça aussi, c'est obligatoire, Ensuite, résiste au pressing, forcément, y'en a qui vont vouloir vous chatouiller la balle, mais il va falloir s'en protéger, Et rien de mieux que résiste au pressing, vraiment, très très cool, ce style de jeu-là, également, Et pour finir, full et rapide, voilà, pour accélérer beaucoup plus vite, donc voilà, un bon complément pour un petit joueur explosif, Après, vous modifiez ça selon comment vous jouez, mais moi, je kiffe jouer comme ça, pour le moment, en tout cas, Ensuite, au niveau des attributs, on va commencer avec la vitesse, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de basses, Mais je sentais que j'étais trop long, et trop mou, pour récupérer des ballons, et aller de l'avant, Donc depuis, j'ai mis énormément d'accélération et de vitesse, notamment l'archétype qui est paré, ça me fait 96 en accélération, 93 en vitesse, voilà, Moi, j'aime bien me servir de la vitesse pour gagner des mètres, et pouvoir la mettre au dernier moment, Si c'est pas votre cas, n'hésitez pas à enlever un petit peu, notamment de la vitesse, mais moi, comme ça, je trouve que c'est parfait, Au niveau des tirs, on a deux puissances de frappe, pour aller chercher l'étoile de mauvais pied, forcément, il a faux, Et ça nous fait, du coup, en puissance de frappe, 74, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est un petit peu le défaut, J'hésite des fois à aller chercher cet archetype sniper, mais ça coûte très cher, donc je me tâte, peut-être même juste en puissance de frappe, Mais c'est pas beaucoup, 78, donc pour le moment, je laisse comme ça, par contre, on a énormément en finition, Donc notamment, qui nous fait avoir 90, on a aussi, du coup, 74 en tirs de loin, 80 en volet, donc voilà, c'est assez cool, Et comme je vous le disais, les coups franges avec 78, et pourtant, ça rentre, et ça rentre, donc ça, c'est parfait, Au niveau des passes, on a quelques trucs, voilà, il n'y a pas énormément de choses, j'avais un build auparavant, Où j'avais tout ici, tout ici, franchement, je ne sentais pas de réelle différence, voilà, Il y a un petit peu plus d'effet, forcément, dans les passes, mais est-ce que ça change grand-chose ? J'en suis pas convaincu, à vous de me dire, si vous vous trouvez que ça change, mais moi, je trouve pas, Passe courte, très importante, il faut être précis, surtout, on l'a dit, dans les derniers mètres, Pour trouver vos attaquantes dans des petits espaces, très réduits, surtout, face à des défenses à 5, C'est très compliqué de s'en trouver, donc, quand il y en a un, il ne faut pas rater la passe, Donc, avec l'archétype, architecte, ça nous fait 93 en passe courte, et 77 en passe longue, C'est largement suffisant, souvenez-vous qu'on a le style de jeu, plus, passe longue plus, Donc, pas besoin de plus pour trouver vos attaquants sur les côtés, même changer, Pour, du coup, libérer de l'espace, on va dire, sur le terrain. Ensuite, en dribble, ça va pas être très compliqué, faut tout mettre, les gars, Que ce soit agilité, dribble, positionnement offensif, les 5 étoiles, moi, je trouve que ça sert énormément, Si vous savez, un minimum dribbler, mettez-les, l'archétype maestro, l'archétype lynx, Et du coup, ça nous fait, en total, 93 en équilibre, 96 en conduite de balle, 97 en agilité, 98 en dribble, Et après, on l'a dit, 92 en positionnement offensif, mais bon, ça, on s'en fout, Et les 5 étoiles, le jeu technique, très important, donc là, on ne peut pas être plus fluide, Franchement, vous allez vous régaler, les gars, c'est abusé, comme c'est vif, À vous, après, de dribbler, mais vraiment, là, vous avez tout en votre possession pour le faire, C'est tout au-dessus de 92, c'est énorme, et voilà, après, malheureusement, j'avais plus de points de compétence, J'aurais peut-être à réajuster un petit peu, ouais, la réactivité, mais déjà, 85, c'est très bien, Ouais, c'est déjà très bien, 85, franchement, je ne ressens pas de manque à ce niveau-là, Donc voilà, hop, je vous fais un petit tour, Tac, et je vais vous faire également une vue d'ensemble, un résumé, Du coup, ça nous fait, on va commencer par la vitesse, 94, Ça nous fait également 79 en tir, 84 en passe, 96 en dribble, 59 en défense, et 67 en physique, C'est vraiment exceptionnel pour le moment, ce build, je vous tiendrai au courant si je change, Mais pour le moment, il me convient très, très, très bien, N'hésitez pas à me faire vos retours si vous le testez, les gars, Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici, et moi, je vous dis, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501